bonjour je vais vous parler ce matin de questions linguistiques voyez que sur notre télévision nous traitons de sujets extrêmement divers et notamment de la façon dont les langues se constituent et se construisent ce qui fait partie aussi de leur subconscient de leur génie subconscient pourquoi telle langue fonctionne de telle manière et pas de telle autre pourquoi elle utilise certaines formes et pas d'autres j'ai déjà montré dans une précédente vidéo que la langue française était une langue qui avait des points communs avec les langues germaniques et donc en ce sens là elle est quand même elle a quelque part un substrat germanique ce qui d'ailleurs à mon avis a facilité aura facilité sa pénétration des langues c'est un triennal de l'europe depuis l'anglais jusqu'à jusqu'aux russes qui n'est vraiment pas une langue germanique mais qui a des points communs avec ce point là alors je reviens sur ce que j'avais dit l'autre fois à savoir que le marqueur du masculin et du féminin dans les langues latines passe par un processus d'addition au ou à et dans les langues allemand par exemple d'un processus où il y a le le marqueur masculin qui est un marqueur qui se termine par une consonne et le marqueur féminin qui est un marqueur qui se termine par une voyelle qui est d'ailleurs en l'occurrence en allemand une voyelle pas muette mais une voyelle douce si on peut dire qui est le e klein, klein, grosse, grosse et on a la même chose en français grand, grande sauf que là en l'occurrence on n'accite beaucoup moins sur le e en français finale on dit grande c'est à dire qu'on n'entend pas le on entend la la consonne enfin en allemand on va vraiment dire grande de pour ça qu'on en français on dit goethe alors qu'on devrait dire goethe on dit nitsch alors qu'on devrait dire nitsch mais néanmoins on est dans une structure germanique alors ce que je voudrais dire tout à maintenant c'est que d'autres points vont dans le même sens à savoir le passage en français par rapport au latin notamment et par rapport aux langes latines en général du l ou le cas le plus classique et le plus dérangeant c'est au lieu de dire de le on dit du ou de dire à le on dit au mais il y en a beaucoup d'autres même par exemple pompidou on dit pompidolien rimbaud on dit rimbaldien et puis on va dire le cheval les chevaux on supprime le l donc le l a tendance à disparaître en français dans bien des cas non pas à la fin des mots mais enfin en tout cas il disparaît il ya des draps d'occasion ce qui fait que le la langue française est vraiment une langue où il ya relativement peu de l on entend beaucoup plus de voix donc l est vocalisé en plus de temps il devient lui alors on pourrait croire que c'est une particularité du français et que pour une seule raison voilà ce que c'est passé comme ça et bien pas du tout en réalité on le trouve dans les langues germaniques et notamment dans le flamand dans une certaine forme de germanique il ya le fameux donc donc ce n'est pas attesté en allemand ni en anglais on dit par exemple cold et calte mais en flamand on dit coude en anglais on pour dire vieux ça c'est pour dire ce pour dire froid pour dire vieux on va dire oude et halte mais en flamand on va dire oude oude et donc il semblerait que le sait que cette partie de la du monde allemand germanique du nord de la france qui correspond actuellement à la belgique flamande et aux pays bas et était marquante dans la formation de la langue française et c'est un point intéressant parce que c'est il faut c'est comme ça qu'il faut chercher les origines on peut je ne sais pas si ça a été mis en avant avant moi là aussi parfois je ne sais pas mais je vous suggère ça m'avait ça m'a d'ailleurs été inspiré par le fameux palais de coude bergues qui est le lieu des rois des rois ou des princes à bruxelles et qui est la montagne froide en quelque sorte coude et non pas cause et donc ça ça m'a frappé je me suis dit mais c'est incroyable et donc finalement on s'aperçoit que toute cette pratique française qu'on retrouve à chaque instant c'est à dire souvent on a parfois même un problème qu'on peut dire je vais au bal est ce que le pluriel de bal c'est beau est ce que le pluriel de banal c'est bannot on a ce problème là en français de comment on fait disparaître le l et parfois on n'arrive pas à le faire disparaître et bon bah on va dire vassal les vassaux etc donc il y a toutes les formes en a l cheval chevaux etc étant parlé des adjectifs n'est ce pas sont par exemple beau c'est le passage de belle à beau le u remplace le l et on n'a pas du tout cela dans les langues latines absolument pas et dans les langues germaniques on ne l'a je vais pas regarder au niveau des langues scandinaves on sait rien en tout cas d'une langue germanique proche de qui font partie de l'union européenne on a on a le flamand qui a cette particularité et en ce sens là le la langue française telle qu'elle s'est constituée la langue de l'île de france en quelque sorte de la langue d'oil et serait fondamentalement marqué par une euphonie par une phonétique flamande et ça c'est peut-être une bonne nouvelle les les belges les belges francophones enfin qu'on parlerait parler comme nous aussi enfin il serait beaucoup plus proche des flamands qui ne le penseraient à la fois concernant donc cette pratique du passage du l'euro mais aussi concernant ce que j'ai dit tout à l'heure à savoir le cas le fait de l'usage de l'adjectif la marque le marqueur du genre qui est également commun entre le français et les langues germaniques donc également avec le flamand donc ça c'est un point alors il ya d'autres d'autres cas qui sont intéressants aussi l'altérité alter devient autre donc le l de alter devient à eu ça etc le château c'est le castel c'était on pourrait j'amuser comme ça indéfiniment à s'apercevoir que tous les us que l'on rencontre en français et notamment quand ils sont combinés ou pas avec une autre lettre comme dans le ou au vu dans le haut a eu dans le eeu et bien on sait c'est ce sont des aides des ailes qui ont disparu en quelque sorte donc en quelque sorte le comme là on pourrait dire que le u est une forme c'est un peu comme le e accent aiguë qui remplace le s et bien et le s aussi qui étant à disparaître également en français mais là c'est un autre problème qui mon avis n'est pas forcément lié avec les éléments qu'on vient d'aborder mais qui pourrait étudier aussi eh bien le u remplace non pas le l mais lors l'on passe le s mais le l donc il ya comme ça un processus de substitution qui qui rentre qui est une des consens des consonnétisation faire qu'on fait le contenu c'est assez paradoxal mais on enlève on supprime une consonne on remplace par une voyelle et en même temps en français on a le problème inverse savoir que dans bien des cas on entend on entend ce sont les consonnes alors les consonnes en l'occurrence à la fin des mots sont également plus ou moins atténuées donc il ya vraiment une anti-consonatisation une anti-consonne dans la langue française qui est récurrente donc on fait la guerre aux consonnes finales ont fait la guerre dans les oeuf l et os notamment dans le dans il a l'art extraordinaire la langue française est la seule langue qui ne marque pas au niveau phonique je ne dis pas au niveau de l'écriture mais qui ne marque pas le pluriel de manière claire comme le frais l'anglais ou l'espagnol dans le cas de l'allemand c'est un peu compliqué aussi parce que dans le cas de l'allemand il n'y a pas l'utilisation de la marque du marqueur s pour indiquer le pluriel tout comme d'ailleurs dans le cas d'italien mais en revanche on a cette marqueur très fort en espagnol et en anglais ce qui montre qu'il y aura ce qui crée un rapport de proximité entre l'espagnol et l'anglais sur le plan de la des marqueurs de jeu de deux nombres c'est en passant mais dans le cas du français c'est plus subtil parce qu'il ya une dialectique entre le rendu de la langue au niveau oral et au niveau écrit et là il ya des choses qui sont écrites mais qui ne s'entendent pas et ça aussi il faut en tenir compte donc sauf moi je ne peux pas répondre sur cette question actuellement de la raison pour laquelle il ya ce rapport par bizarre un peu avec la consonne pourquoi les consonnes sont elles atténuées sont elles éclipsées en quelque sorte bon c'est un point que je n'aborderai pas mais je voulais ici me contenter de vous dire que la langue française a une structure germanique qui n'est absolument pas négligeable et qui fait qu'elle est qu'elle est bien un état intermédiaire quelque part de passage comme elle est géographiquement entre le nord et le sud de l'europe